Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch de make-up de la Trouble Maker de Colourpop. Donc voilà, je me suis commandé cette palette là, puisque l'Instar Wars n'était plus dispo, donc j'en ai acheté une autre. Voilà, et celle-ci me plaisait beaucoup, j'adore le packaging. Voilà, c'est très chouette, ça fait un peu Rolling Stone. Et donc on a 4, 8, 12 phares, c'est une palette de 12 phares, qui se présentent comme ceci. Alors elle n'a rien d'extraordinaire, on est d'accord, mais il y a au moins un duochrome dedans. Celui-ci normalement. Voilà, il est tout. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 4 mattes, et le reste c'est des lumineux. Donc je vais les swatcher avec vous, par 4, comme ça, et voilà. Je me rapproche un petit peu, je prépare ma lingette, et on fait les swatch. Alors, on a les 4 premiers ici, avec 2 mattes, et celui-ci a l'air très prometteur. Celui-ci, je me demande s'il n'est pas un petit peu aussi... Oh, qu'est-ce qu'ils sont doux, ces phares. Oui, c'est des phares qui sont doux. Le premier, les canons, pour le coin interne. Alors, j'ai essayé de faire ça correctement. Voilà les 4 premiers. Oui, l'autre, il a des reflets, il est... Je dirais qu'il est un petit peu, quand même, duochrome rose pêche, comme ça. Alors, le premier... C'est clairement un topper, mais pour le coin interne, il va être... Oh, sous les cheveux, ça va être beau, ça. Alors, on a les 4 suivants. C'est celui-ci, le multi-chrome, duochrome, je ne sais pas trop. L'argenté, là. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Oh, l'argenté, il est magnifique. Et les 4 suivants, que je vais devoir mettre en dessous, parce que j'ai fait mes swatchs comme une bourrine. Oh, le paleté, il est magnifique aussi. C'est un prune ici. Là, un peu paleté, beaucoup paleté. Magnifique. Je continue en mode bourrine. C'est beau. Oh là là, c'est beau. J'adore. Bon, ben, écoutez, je nettoie tout ça. Je me rapproche et on se fait un petit make-up. Alors, le plus gros problème, c'est que je vais avoir envie de tout se tester. Ça ne va pas être possible. Vraiment pas. Alors, je vais prendre un pinceau. Ouais, un pinceau très long, très fluffif. Et je vais attaquer avec la teinte ici. Bon, on va faire le creux dans les teintes rosées, comme ça. Un beige rosé, enfin, un beige rosé. Un beige rosé, plus rose. Alors, je fais un creux large, pour commencer. J'ai encore envie de faire le make-up que je n'arrête pas de faire en ce moment, mais on va peut-être changer un peu, quand même. Histoire que je vous donne un peu d'autres idées de make-up. Donc, je fais un creux large, j'estompe, je ne m'enquête pas trop. Ok, on viendra peaufiner tout ça après. Donc, je prends un pinceau biseauté, et du coup, je vais prendre le plus foncé ici, dans les mêmes teintes. Pour faire mon coin externe, en oblique, comme ça. Un peu comme un très, très, très gros liner. Mais vraiment très gros. On estompe les bords, et je raccorde mon ras de cils. Bon, d'ailleurs, je peux faire une légère partie pour tout le ras de cils. Alors, je vais placer directement au pinceau plat, et du coup, je vais prendre la paillette, là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, très chuteux, Colourpop, on se rappelle. Donc, je mets ça sur le centre de ma paupière. On tapote, pour essayer qu'il y ait le max de paillettes. Il fait plus noir qu'aubergine, non, je reprends ce pinceau, là. D'ailleurs, je vais reprendre un peu du fard, donc, le plus foncé, pour dégrader vers l'intérieur. Je reprends le premier pinceau, pour estomper correctement. Après, heureusement que les fards Colourpop s'estompent bien. Je reprends la toute première teinte, pour finir de dégrader. Au key, alors, je regarde mon pinceau plat que j'essuie, et du coup, je vais prendre ce magnifique argenté, pour mettre sur la partie interne de ma paupière. Il n'y a pas d'autre mot que, wow. Hum, c'est beau mot. Alors, au doigt, du coup, je vais prendre l'espèce de multichrome, que je vais mettre en coin externe. Je reviens jusqu'à la moitié. Pas casse-couche-et-peau, ça. Je vais mettre l'argenté par-dessus. Ah, j'aime beaucoup, ça, du tonk. Alors, je vais prendre celui-ci, ou même tout ce qui est lumineux, ça n'est que plus faite. Pour mon ratine. Alors, on estompe un petit peu. Ah, il me faut le pinceau dans l'oeil. Ah, il me faut le pinceau dans l'oeil. Ouh, 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 ouh. Alors, attention pour le point interne. Et je prends donc le blanc. Ypres, 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 Ypres. Je vais remettre un petit peu ici à la transition de l'argenté. J'ai l'autre doigt. J'essuie mon doigt et Merluza. Hum, j'aime beaucoup. Alors, petit coup d'estompeur. Ensuite, souriture, mascara, et tout ça, tout ça. Rouge à lèvres, je vous dirai après. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste après. Et donc, voilà le look final avec la palette dont je vais revenir dessus tout de suite. Je suis assise avec les jambes croisées et du coup, je suis assise au bord de mon pot-dessus et j'ai mal les fesses. Alors, j'ai fait les petits jarabès avec le NYX Epic Wear. Voilà, tout simplement. Je l'aime beaucoup. J'ai un devoir que j'en avais un en backup. Je crois que j'en avais plus, mais j'en avais encore un. Je l'ai ressorti. Bon, il y a eu un petit peu d'érature. Surtout ici. En fait, j'ai été appuyée pour refaire mon truc et j'ai le bras qui a glissé. Ça arrive. J'ai fait mon contour des lèvres avec le toast de chez Beauty Bay et j'ai enfin testé un taire rouge à lèvres Martine qui est le Gretel. Je voulais mettre le Morticia, mais il n'allait pas vraiment avec le make-up. Celui-ci, ça va. C'est beau. Il colle un peu, mais ça va et il s'est super vite comparé au swatch. Bref, pour en revenir à la palette. Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il faut que j'arrête. On a quand même testé pas mal de teintes. Alors, il y a celle-ci qu'on n'a pas utilisée. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Le reste, c'est... On en a utilisé quand même pas mal. Mais alors, rien que l'argentine. Waouh ! L'argentine, il déboîte tout. Le fard à paillettes, à paillettes, ou paillettes, ça dépend. Il est canon. On voit bien les petites paillettes chez Colourpop. Il faut juste vraiment... Parce que je sais que Manon, elle avait dit dans une vidéo qu'elle avait un peu ce souci-là, qu'elle ne voyait plus les paillettes. Il faut vraiment bien prélever et pas trop tapoter son pinceau. Il faut faire extrêmement gaffe au chute parce que c'est très chuteux et vraiment bien presser le fard à paupières sur votre base. Si vous le mettez par-dessus, comme ici... Non, ici, je l'ai mis sur la base. Mais si vous le mettez par-dessus un autre, on voit moins les paillettes puisqu'elles accrochent moins, du coup. Mais alors, rien que ces deux-là, booooh ! Elles lumineuses, là. Bref, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, Colourpop, c'est une valeur sûre. Vous savez, c'est vraiment une de mes marques favorites. Voilà. J'ai rien de plus à dire. cette palette est très, 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 très yoli. Je suis bien tentante. Alors, si j'ai le temps, je vais essayer de vous faire un réel avec un autre make-up. Si j'ai le temps, je ne vous promets rien parce que je ne suis un pas la bourre dans mes vidéos du calendrier d'avant. Je vous l'avoue. Voilà. Donc, je vais essayer. Et je vous mettrai en short ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez commandé cette palette ou si maintenant, elle vous tente. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, on est presque au 4005, jour où je tourne la vidéo. Donc, je ne sais toujours pas le jour où la vidéo va sortir ou ce qu'on en est. Mais peut-être que les 5000. Alors, peut-être pas avant la fin de l'année, ça va être un peu tendu. Mais peut-être pour mon anniversaire en 20 juillet. Ça, ça serait cool. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, tout ça, tout ça, tout ça. Et nous, on se retrouve de toute façon demain. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada